... Matin Sport Et bien l'Ostomir Yashif est très en forme ce matin, bonjour ! Bonjour, comme toujours ! Comme chaque week-end ! Oui, on entame ce Matin Sport avec du football, deuxième journée du championnat national de Ligue 1 avec 5 matchs au programme aujourd'hui. Avec également plusieurs affiches, celle du champion d'Algérie en titre le Mouloudia d'Alger qui accueillera le Parado Athletic Club. Ce sera à partir de 16h au stade de Douira, une rencontre qui se jouera à huis clos. Il y aura également au stade du 20 août le Shabab Yadid de Belouisdade, vainqueur de la précédente édition de la Coupe d'Algérie qui accueillera l'entente de Sétif toujours à 16h. Le Mouloudia d'Albeïed quant à lui accueillera l'union sportive de Biscra au stade de Belouisdade à retenir ce choc, cette belle affiche, ce derby Kabyl entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Herbou. Tout d'abord, on va écouter sur le match entre le Shabab Yadid de Belouisdade et l'entente de Sétif, le milieu de terrain de l'entente de Sétif, Amir Noury. On a bien préparé le match, on a bien commencé la saison, donc ça nous a mis en confiance pour jouer ce grand match. Nous, d'être à la hauteur, on a bien travaillé toute la semaine avec le staff, donc à nous d'être au top pour faire le maximum et ramener les trois points chez nous, Inch'Allah. C'est important pour nous de reproduire ces matchs-là, Inch'Allah les victoires emmènent la confiance et appellent d'autres victoires. Donc il faut continuer, il faut continuer à travailler, être sérieux. On sait qu'on est un grand club, il y a d'autres grandes équipes, mais on est aussi un grand club, donc nous on veut tout gagner et on est aussi un adversaire de poids pour les autres. On a un grand public et il faut qu'on soit aussi grand qu'eux et qu'ils soient fiers de nous toute la saison. C'était le milieu terrain de l'entente de cetif Amir Nouri et il y aura, comme je le disais, ce derby Kabyl entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Aqbou à partir de 17h45 au nouveau stade Houssin Aïd Ahmed de Tizi Ouzou. On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Faïd Zemiti, qui revient également sur la non-disponibilité de l'ex-international algérien, Riyad Boudbouz. Il est au micro de Mohamed Houssin. Il est bien, ce n'est qu'un début, on a beaucoup de matchs, donc Inchallah pour le prochain match, il sera pris, Inchallah. C'était l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Faïd Zemiti. On reste avec ce derby Kabyl avec à présent l'entraîneur de l'Olympique d'Aqbou, le Tunisien Moaz Bouakaz, toujours au micro de Mohamed Houssin. On espère offrir un spectacle sur le terrain et puis que le spectacle aussi sur les tribunes suivra, en sachant que la majorité, si ce n'est pas la totalité des Aqbouciens, c'est des fans et des supporters de JS Kabylie en premier. Et puis le deuxième club, Club du Coeur, Club de leur région, Club de leur ville, aussi Aqbou. Donc Inchallah, on va être à la hauteur pour cette magnifique fête, sachant que le championnat, il est lent, qu'on ait joué une journée et puis nous restait 29, à essayer chaque fois de montrer un visage honorable et puis continuer de progresser. Il faut beaucoup de concentration pour éviter les mauvaises surprises et puis être très concentré pour justement être efficace, que ce soit offensivement et défensivement. JS Kabylie Olympique d'Aqbou, ça sera donc cet après-midi à partir de 17h45 et puis il y aura la dernière rencontre de cette journée. Aujourd'hui, ça sera à partir de 18h entre l'ASO Schlef et le CS Consentine au stade Mohamed Bouna Zalag. Toutes ces rencontres, vous pourrez les suivre bien évidemment en direct sur nos ondes cet après-midi dans Sport sur la Troie. La suite de la deuxième journée se poursuivra demain avec trois rencontres. Notre-Dame de Magra, USM Alger, J.S.A.O.R.A. USM Krenschla et l'Espérance de Mosta Ghanem, le nouveau promu pour son premier match de championnat face au MC Oran dans un beau derby de l'Ouest. Alors ce temps, on continue toujours en parlant football et cette fois-ci, on part de la Ligue 2 Amateurs, la deuxième journée du groupe Centre-Ouest. Cette rencontre au programme aujourd'hui avec Watsili et Lazmo d'Oran, les seules équipes victorieuses lors de la première journée qui évolueront en déplacement Watsili. Qui affrontera Mechelya alors que le Skaf Rhmismeliana accueillera Lazmo. Le rallye de Mascara accueillera le RC Kouba, l'autre prétendant pour l'accession. Le nouveau promu, la GSE Elbiar accueillera pour sa part l'autre promu, l'union sportive de Bechard Jidid. Beau derby entre le Shabab de Temouchent et la GSM Thiarate. Le SM Kalea défiera le RC et l'Ariba dans un beau match également. Et le Huida de Moustaganem qui accueillera l'étoile de Ben Aknoun, la dernière rencontre du groupe Centre-Ouest programmée demain samedi à 16h. Et qui opposera le Nahde du Sinde au Mouloudia de Serida au même titre que toutes les rencontres du groupe Centre-Est. Et cette fois-ci on passe au cyclisme et on part en Suisse avec la petite reine qui est donc, on va parler donc des mondiaux. S'il vous plaît Rostam si vous voulez bien, je me suis emmêlée dans mes... Écoutez, il n'y a pas de soucis, on va prendre notre vélo pour parler de Mshab Malek qui termine à la 118ème place dans la course des juniors. Or, elle a terminé la course Mshab Malek avec un temps de 2h18,07 secondes avec un retard de 23 minutes 19 secondes. Derrière la médaille d'or, la britannique Kat Ferguson qui a terminé avec 1h54,48 secondes. Par contre chez les garçons, toujours en juniors, notre représentant Abdelhamid Chachabine n'a pas réussi à terminer la course. Le vainqueur était l'italien Lorenzo Finn. Aujourd'hui, il y aura un seul Algérien chez les messieurs, chez les U23 sur une course de 173,6 kilomètres. Pardon, ils sont de Bashir Shinnefi et Nassar Al-Semiani qui remplace l'Algérien Boumila qui a été blessé, je rappelle, avant-hier lors de la course-poursuite mixte par équipe mercredi. Et on va terminer, on revient au football pour parler de la Ligue Europa. La Ligue Europa avec les rencontres d'hier. Saïd Bazahma, buteur avec Lyon après sa victoire 2 à 0 face à l'Olympiaco. Saïd Bazahma, il lui a fallu 4 minutes pour marquer un but. Il est rentré à la 67e minute et a marqué son but à la 71e. Trois buts partout entraînés avec Frankfurt et Pelsen. Oufaz Shaibi du côté de Frankfurt a été remplaçant et a joué à partir de la 60e minute à retenir la victoire de l'Atlétique Bilbao en déplacement face à l'AS-ROM 2 à 1. Et Tottenham qui s'est imposé 3 à 0 face à Karabakh avec Yessin Benziah, l'attaquant algérien, qui a joué toute la rencontre. Et on va terminer, Rostome, avec votre coup de cœur aujourd'hui. On a hâte de le découvrir. C'est le groupe Fallout Boy qui revient avec un nouvel album, Too Much For Stardust et ce titre Hold Me Like a Grudge.